Le principe de balade, c'est que c'est un rythme où on n'est pas dans une réunion, etc. C'est complètement une autre approche de l'échange et de la discussion. Nous avons eu en premier une proposition de la municipalité pour organiser ce genre de balade. Balade urbaine, déjà, c'est un terme qui me gêne parce qu'il est trop générique. Il y a la balade urbaine comme celle qui est organisée aujourd'hui, qui est pour moi une balade urbaine que j'appellerais technique. Et il y a la balade urbaine qui, en même temps, est pour les nouveaux palaisiens, donc de leur faire connaissance de la ville. Les conseils de quartier se sont effectivement mis dans le circuit sur proposition de la municipalité. Et on a organisé une commission, une commission où nous sommes quatre. Et nous avons prévu deux parcours. Aujourd'hui, on espère pouvoir justement trouver toutes les problématiques que l'on pourra rencontrer. On a déjà vu que certaines problématiques ont été résolues. Et donc, ça n'est que positif pour le reste de la balade. Je trouve ça très intéressant, puisque ça permet justement de voir les problématiques de carrefour, d'accessibilité, de propreté. Ça permet de faire de remonter directement les informations aux élus. On a l'impression d'être écouté, déjà. Faire des courriers, ce n'est pas pareil. Je trouve que ce concept de balade urbaine est intéressant, parce qu'effectivement, ça permet de voir les problèmes in situ, et éventuellement de réfléchir avec les personnes qui sont là à une solution. On s'aperçoit qu'il y a peut-être des gens qui ne viennent pas au conseil de quartier, qui viennent à ces balades urbaines, et donc qui ont une connaissance plus générale de la ville ou de son quartier, d'abord en premier. Et par rapport au conseil de quartier, moi, j'y vais parce que, en tant que citoyenne, déjà, ça me permet aussi de mieux connaître mon quartier, et des personnes qui y habitent aussi. Ces balades, ça permet de voir des problèmes vraiment techniques, très localisés, et puis de mieux se rendre compte de ces problématiques. Voilà, c'était le but. Moi, ça fait plusieurs années que j'en fais partie. Donc avant, c'était vraiment la petite communauté quartier Gallini, et j'aimais bien parce que c'était vraiment très intime. Maintenant, on a été rattaché au quartier centre. C'est pas mal aussi, parce que ça permet de rencontrer d'autres personnes. Très, très contente. Déjà, je vois que les gens participent, qu'il y a vraiment les maires et on a des réponses concrètes. Et oui, ça donne envie de continuer et de voir le suivi aussi de ces balades-là. Connaître, d'être citoyen et d'être impliqué dans la vie de sa ville, d'être vigilant par rapport, effectivement, à son évolution, et de connaître les gens qui font partie de cette ville-là. C'est engagé, convivial, et très intéressant. Utile, échange et citoyen. Alerte, écoute, et j'ai pas de troisième. Alors, on a décidé depuis trois ans de mettre vraiment les conseils de quartier à l'origine, à la racine de nombreuses actions dans la ville. D'où la raison de leur refonte et de leur revitalisation en début de mandat. Les conseils de quartier sont consultés sur de nombreux projets et de grands projets transverses. La réforme du plan local d'urbanisme, le PLU, qui est une réforme qui a occupé la mairie depuis deux ans, va l'occuper pendant encore un an. C'est une réforme sur laquelle les conseils de quartier ont été associés très en amont, soit à travers chaque quartier qui donnait un petit peu son avis sur l'évolution de son quartier, soit en mixant les compétences à travers des conseils interquartiers pour pouvoir réfléchir à la réforme du PLU. On a fait la même chose sur l'expérimentation de la zone 30 à l'Ausère. Ça fait partie de ces sujets sur lesquels on essaye de venir au plus près des habitants qui sont impliqués dans la ville de la commune pour comprendre exactement quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes, échanger avec eux, et pas uniquement d'avoir une superbe idée brillante en chambre dans nos bureaux et qui, en fait, ne s'applique pas du tout sur le terrain. 1% du budget d'investissement de la commune est à la main des conseils de quartier à travers un budget participatif, ce qui a permis, dans plusieurs quartiers, de faire émerger des projets locaux qui étaient portés par les citoyens.